Bonjour, je m'appelle Thomas Gauthier et je suis ravi de faire acte de candidature pour rejoindre le conseil d'administration de la FING. Je suis actuellement administrateur de la FING et j'espère pouvoir renouveler ce mandat pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis moi-même adhérent de la FING depuis plusieurs années et je vois dans les travaux de la FING, dans les ateliers, dans les productions écrites, des ressources, des inspirations et des moyens assez pratiques et efficaces pour mettre en mouvement des collectifs. Dans mon cadre professionnel, je suis enseignant-chercheur, ces collectifs peuvent être par exemple des classes d'étudiants qui découvrent en rejouant certains actifs de la FING tout un tas de dimensions associées au numérique qu'ils n'avaient jusque-là jamais imaginées puisque pour beaucoup d'entre eux, le numérique se limite à sa dimension technique. La FING, en cela, permet de décloisonner le numérique et de l'insérer dans le débat public plus large qui aujourd'hui, bien sûr, tourne pour beaucoup autour de préoccupations liées au contexte sanitaire et aussi liées au contexte écologique et climatique. Je souhaiterais aussi continuer à être acteurs au sein du conseil d'administration de la FING pour permettre de continuer à diffuser les travaux de la FING auprès de différents publics. Une piste pourrait être notamment de concevoir, grâce à tous les actifs produits par la FING depuis 20 ans, une petite conférence, quelque chose d'assez modeste, pourquoi pas 30 à 45 minutes, qui permettrait de voyager à travers ces années d'exploration, ces années de prospectives conduites par la FING pour donner rapidement à différents publics, bien sûr des publics étudiants, mais aussi des publics associatifs, des publics au sein de l'administration publique, des publics également dans des entreprises ou dans des inter-entreprises, des moyens de faire le tour de la question numérique avec les différentes questions que la FING a posées publiquement depuis 20 ans, qu'il s'agisse de penser le numérique à travers ces tensions, à travers ces controverses, à travers ces ruptures, à travers ces transitions. J'espère aussi, en continuant à agir au sein du conseil d'administration de la FING, jouer un rôle dans la valorisation de tous les travaux de la FING. Là encore, au-delà d'une conférence d'introduction, pourquoi ne pas imaginer que ces travaux de la FING deviendraient des outils d'apprentissage, soit en formation initiale, soit tout au long de la vie, pour que des professionnels, acteurs du service public, acteurs et actrices des entreprises, puissent avoir une plus grande compréhension des enjeux du numérique et des possibilités que le numérique a de faire levier face aux enjeux climatiques que nous connaissons de mieux en mieux. Et enfin, je terminerai sur ce point. J'espère pouvoir contribuer aux travaux de la FING et à son repositionnement, en contribuant à l'articulation souhaitée par la FING entre la logique d'exploration et la logique de transformation, qui est parfaitement incarnée par le programme RESET, auquel j'ai eu la chance de participer depuis ses débuts. Et j'espère continuer avec les nouveaux membres du conseil d'administration, mais aussi toute la communauté de la FING, contribuer à accentuer cet élargissement du positionnement de la FING vers une capacité de transformation plus grande. La FING pourrait alors aider d'autres acteurs à se mettre en coalition les uns avec les autres et à accélérer leur propre transformation en collaborant les uns avec les autres, puisqu'il ne nous paraît pas imaginable, que des actions individuelles puissent continuer à réussir dans le monde. Merci pour votre écoute.